Chers camarades de la France Insoumise, mes chers compatriotes, et vous aussi, chers amis qui ne partagez pas notre nationalité, mais contribuez par votre travail, votre culture et votre progéniture au dynamisme et à la richesse de notre patrie. Sans oublier mes chers collègues hologrammes. Je profite d'un instant d'inadvertance de mon personnage, Jean-Luc Mélenchon, pour prendre quelques libertés avec lui. Je n'en suis que l'hologramme, certes, mais insoumis, après tout. Et l'heure est trop grave pour se taire encore. Je sais qu'une partie d'entre vous hésite à voter blanc ou pas du tout. Pas question pour moi de chercher à vous culpabiliser, de vous présenter comme les complices du fascisme, comme je le lis dans certains argumentaires, de faire de vous des supplétifs du Front National, ce que dément votre engagement antifasciste de tous les instants. Non, aucun de vous qui choisisse de voter ou non dimanche ne sera responsable de la victoire du fascisme dans ce pays. Ceux qui favorisent Marine Le Pen sont d'abord ceux qui votent Marine Le Pen, et ensuite ceux qui ont mené depuis 30 ans des politiques de régression sociale, qui ont précipité des millions de Français dans le désespoir et la colère. Et tous ceux qui ont contribué à construire jour après jour de nouveaux boucs émissaires en multipliant les déclarations assassines, les dérapages xénophobes, les lois de circonstances, les unes de journaux racoleuses, les reprises de faits divers anxiogènes et autres démagogies racistes. Une large part des élites politico-médiatiques ont objectivement travaillé pour Marine Le Pen, en désignant les plus fragiles, et notamment, mais pas seulement, les étrangers, comme responsables de tous les maux, ce qu'on a appelé jadis la lepélisation des esprits. Et ils prétendraient vous faire la leçon ? Ces précisions étant dites, permettez au pauvre hologramme que je suis de prendre sa modeste part au débat qui fait rage dans nos rangs insoumis, et de le faire en toute amitié, et dans l'écoute des arguments des uns et des autres. Faut-il en retarder l'aveu plus longtemps ? Je voterai le 7 mai prochain pour Emmanuel Macron. Sans conviction, bien sûr, mais avec la certitude de faire mon devoir. Trois éléments me conduisent à faire ce choix. Tout d'abord, je crois que le risque d'une surprise à la Trump existe bel et bien. Le FN victorieux, c'est une catastrophe majeure pour le pays, avec une régression considérable et brutale dans tous les domaines du progrès social, de la solidarité, de la culture vivante ou de l'écologie. Mais Marine Le Pen perd dans l'élection à 46 ou 48 %. Ce serait aussi une catastrophe à court terme. Cela installerait dans les esprits l'idée qu'après tout, la perspective d'une victoire des Le Pen est dans l'ordre des choses. Et puis qu'elle gifle pour ceux d'entre nous que vise le racisme. Chaque point de pourcentage obtenu par Marine Le Pen est une façon de dire à ses compatriotes, noirs, arabes, juifs, musulmans, roms, vous n'êtes pas vraiment des nôtres. Nous ne vous aimons pas, nous vous préférons loin de nous. S'il n'y avait qu'une raison à retenir pour faire barrage à la famille Le Pen, ce pourrait être celle-ci pour que tous ceux qui sont visés par la haine, des démagogues néo-fascistes lisent dans notre vote un message d'unité et de fraternité envoyé par la nation. Je suis d'ailleurs très troublé par un fait historique souvent oublié. Et c'est mon deuxième élément que je veux porter à votre réflexion. Lorsque dans les années 30, les nazis arrivent au pouvoir, le programme antisémite d'Hitler est très long d'évoquer la solution finale. Il tient en gros en deux points la préférence arienne, l'expulsion des juifs étrangers. Puis, une fois la digne du racisme rompu, l'engrenage se met progressivement en marche jusqu'à l'horreur commencée. Alors évidemment, les situations ne sont pas les mêmes et les comparaisons historiques sont à prendre avec précaution. Mais malgré tout, la préférence dite nationale et les expulsions massives d'étrangers que nous promettent le Front National représentent un risque non négligeable de voir un semblable engrenage apparaître. Enfin, nombreux d'entre vous se refusent à choisir entre la peste de la dictature fasciste et le choléra d'un capital libéré de toute entrave. Je vais vous étonner, mais je ne crois pas que cette vision soit juste. Il y a bien d'un côté le risque d'une dérive fasciste à la Victor Orban ou récite Erdogan, mais pas de risque ultra-libéral de l'autre. Quoi qu'en pense Emmanuel Macron lui-même. Dans le contexte actuel, l'ultra-libéralisme réunit une large majorité contre lui. Aucun projet de loi ultra-libérale n'a la moindre chance de passer au Parlement ou dans la rue. Quel est le gouvernement ultra-libéral qui pourrait se faire élire, puis imposer au pays, par exemple, la suppression de la sécurité sociale ou des services publics ? Macron est un social-libéral dans la veine d'un Hollande ou d'un Valls. Il a les dents longues et va, comme ses collègues, se croire contraints de ronger les piliers de la solidarité sociale. Ça suffit à mériter notre opposition déterminée. Nul besoin d'exagérer la menace qu'il représente, cependant. La sécurité sociale, l'école et l'hôpital public, le droit du travail, l'économie mutualiste sont de précieux héritages auxquels notre peuple est profondément attaché. Il constitue autant de boucliers efficaces contre le cauchemar ultra-libéral. Face à Macron, nous ne serons cependant pas condamnés à rester sur la défensive face aux attaques. Si le magnifique mouvement des Insoumis est parvenu à convaincre avec tant de force, notamment dans la jeunesse, c'est aussi, c'est surtout parce qu'il porte concrètement d'innombrables innovations alternatives qui sont aux antipodes de toute soumission dépressive au néolibéralisme. J'ai parcouru la France, ces innovations, je les ai vues et elles m'inspirent. Ici, la gratuité des cantines scolaires ou des transports publics. Là, la mobilisation de geeks engagés pour le partage du travail et du savoir grâce aux logiciels libres. Ailleurs, l'invention de règles de management qui substituent la coopération intelligente à la concurrence de tous contre tous. Dans certaines vallées, j'ai constaté la multiplication des foyers de frugalité heureuse, comme leurs adeptes le disent joliment. J'ai croisé sur ma route un peu partout des projets associatifs qui organisent des fonctions sociales cruciales, sans avoir besoin qu'on les gouverne d'en haut. Aujourd'hui, dans notre France, les initiatives de solidarité avec les réfugiés sont sans doute plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les violences racistes. Ces réalités vous paraissent peut-être parcellaires, disséminées, hétéroclites. Elles le sont. Elles vous semblent peut-être bien légères aussi, par rapport aux luttes classiques pour le pouvoir d'achat, contre le chômage et la dérégulation. C'est possible. Et notre mouvement restera très fermement, très massivement, aux côtés de ces luttes. Mais ces foyers d'émancipation humaine ont l'avantage de nous montrer que l'invention du monde n'appartient pas à ses maîtres actuels, qu'elle peut être douce, humaine, joyeuse, imaginative, et préparer les jours heureux. Mes amis, je vous ai dit tout à l'heure que classer Emmanuel Macron parmi les ultra-libéraux ne nous aidait pas dans l'action. Le monde a perdu les repères qui se sont peu à peu imposés depuis 500 ans avec le règne de la modernité impériale et la domination de l'occident capitaliste sur le monde. En lieu et place des repères engloutis, le nouveau monde nous laisse entrevoir certains de ces germes. C'est ça la joie, la singularité, la fécondité, l'avenir de la France insoumise. Refuser de nous aligner sur des repères éteints, entourés de nos soins, les germes d'un monde naissant. Puisque, fustiles progressistes, les repères du vieux monde sont désormais inopérants, peut-être même nuisibles. Les germes poussent un peu au hasard des situations. Parcellaires, disséminés, hétéroclites, n'en ayons pas peur. J'ai inscrit dans notre programme la gratuité et le bio pour les cantines scolaires. C'est une très belle perspective, nourrir solidairement nos enfants. Et les nourrir bien, les nourrir à égalité, sans assister ni assistant. La première fois que cette belle réforme a été largement popularisée par la presse, c'était à Grancy, quand elle fut mise en place par le nouveau maire centriste qui venait de défaire une municipalité communiste. L'agglomération de Châteauroux est dirigée par des élus Les Républicains. Et depuis plus de 15 ans, elle a institué la gratuité des transports publics, qu'elle défend bec et ongle. On prend ou on laisse. Quand Emmanuel Macron propose des classes de 12 élèves dans les quartiers les plus abîmés par l'injustice sociale, c'est une très bonne idée. Il va l'enrôler dans la propagande d'un programme globalement favorable à la soumission progressive de la société au libéralisme. Si jamais il mène à bien cette réforme, ça peut être de la pure démagogie. Mais au cas où, on va l'empêcher d'en faire un outil au service du néolibéralisme en prenant appui sans complexe sur cette mesure-là. Elle est bonne en lui donnant le sens qui est le nôtre parce que nous la relierons à toutes les expériences de résistance ou d'innovation pédagogique qui montrent qu'on peut vivre autrement que sous l'empire de l'argent fou. Une innovation émancipatrice. Plus une, plus une autre, et une autre, et encore une autre. Gageons que nous saurons ensemble y donner sens et puissance. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu vous dire clairement ce que j'allais faire dans l'isoloir le dimanche 7 mai. Et pourquoi je respecte quand même les choix de ceux d'entre nous qui feront autrement. Je crois aux arguments que je vous ai donnés. Je sais que vous les entendrez avec resté, que certains les suivront, d'autres non, dans les deux cas, sans soumission. Je crois que nous en sortirons forts et unis pour les temps qui s'annoncent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?